Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai fait deux programmes de mobilité durant ces dernières années. Le premier programme c'était en Erasmus en Norvège, à Oslo, dans le cadre de mes études. C'était dans une université dans laquelle j'ai pas eu du tout eu de cours, en fait on était en autonomie dans un groupe de 4 à 5 personnes pour un projet d'ingénierie pour l'industrie. La Norvège c'est un très très beau pays, c'est un pays très très cher aussi, je me souviens du premier sort où je suis arrivé et j'avais une petite faim et je me suis dit que j'allais manger un kebab et le kebab il était à 11 euros. Du coup j'avais plus très faim. Mais c'est un pays vraiment génial, je recommande à tout le monde d'y aller. Que ce soit en hiver ou en été, parce qu'en hiver il y a les horaires boréales qui sont absolument incroyables. L'été il y a le soleil de minuit, les montagnes sont juste géniales. Ensuite j'ai aussi fait un autre programme de mobilité, cette fois en Slovaquie, dans le cadre d'un service volontaire européen. Je suis parti dans une ville qui s'appelle Tristela, c'est une toute petite ville de 5000 habitants dans le nord de la Slovaquie, à la frontière polonaise. Et ma mission principale dans le cadre de ce service volontaire, c'était de donner des cours d'anglais à des enfants de 5 à 15 ans. Et également de participer, de créer des événements culturels pour la communauté, que ce soit des événements comme des langages café ou autres. Et bah pareil, la Slovaquie c'est un très très beau pays, notamment des montagnes, de la nature. C'est un pays où il fait très froid aussi, donc on ne sera pas forcément le compte, c'est un climat continental. Donc en décembre il fait du moins 20 degrés et il neige dès septembre, donc il faut se préparer. Une anecdote particulière, c'était que comme j'étais dans un petit village, enfin une petite ville de Slovaquie, je pense que j'étais la première personne nazétique que les gens voyaient. C'est-à-dire que quand je rentrais dans un magasin ou dans la rue, les gens me klaxonnaient, me se retournaient, me demandaient d'où je venais. Et quand je disais que j'étais français, ils ne me croyaient pas forcément. Donc voilà, mis à part ça, des gens très chaleureux et très bienveillants, j'aime bien en général. Très à cœur. Super expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada